La menace est imminente. Les pollens de graminées vont bientôt envahir l'air ambiant, libérés par toutes les herbes sauvages qui nous entourent. Ces graminées sont les principales sources d'allergies en France. Ça va bientôt s'ouvrir et là vous avez tout le pollen qui va être dispersé dans l'atmosphère et rentrer dans les narines de nos allergiques. Près de 20% de la population serait touchée par ce rhume des foins. Et Nadine Dupuis, la présidente du réseau national de surveillance des allergies, n'est pas vraiment optimiste pour l'avenir. On a de plus en plus de pics polliniques qui sont avec des concentrations très élevées à cause de toutes ces modifications climatiques et de pollution. Les plantes, elles, elles veulent continuer à procréer et du coup, pour ça, elles se renforcent, elles se renforcent et elles pollinisent 3, 4, 5 fois plus qu'il y a 10 ans. En ce moment, l'indice pollinique est de 3 sur une échelle de 5 en Aquitaine. Une indication relevée chaque semaine par l'Observatoire de la qualité de l'air. Toutes les semaines, on va avoir un réseau de 12 capteurs sur la Nouvelle-Aquitaine pour mesurer les différents pollens. À chaque pollen, on va regarder à quoi ça correspond, quel arbre, quelle plante, pour pouvoir prévenir les risques. Les infos sont relayées en temps réel sur l'application Alerte Pollen, un outil personnalisable qui va permettre d'éviter bien des désagréments. Grâce à l'application, ils ne vont pas attendre de ne plus pouvoir respirer pour prendre leur antihistaminique ou autre. Ils seront préservés, on va dire. Préservés, d'autant que les fameux pollens de graminées sont attendus en force dès les premiers jours du mois de mai.